Je suis convaincu de la pertinence de continuer cette série, une série que j'ai débutée, ça fait déjà un bon bout de temps, donc qui parle de l'Ancien Testament, un quatorzième message ce matin. À chaque fois que je prépare ces messages-là, je trouve des richesses et je vous avoue que ce matin, j'avais un petit doute. Des livres de l'Ancien Testament ont 30 chapitres et plus et il y a des petits livres de l'Ancien Testament. Ce matin, on va voir un petit livre de l'Ancien Testament. Donc, vous allez avoir un petit message avec des petites leçons d'un petit dieu. C'est-tu ça? Non. C'est ce que je pensais en préparant le message, pas le petit dieu, mais je me suis dit, bon, 10 chapitres, il n'y a pas grand-chose là-dedans, je pourrais peut-être prendre deux livres. Après ça, en préparant le message, je me suis rendu compte que c'est faux, c'est totalement faux. Pour la même raison que tu peux lire pendant une demi-heure, méditer un petit passage de quelques versets, puis en avoir pour ta semaine. Ça ne veut pas dire que tu dois juste manger ça dans ta semaine. Mais ce n'est pas la quantité, mais c'est de la façon qu'on l'aborde. C'est ça qui fait la différence. Et donc, on avait vu que l'Ancien Testament, donc, est divisé en quatre sections. On achève actuellement la deuxième section, donc, qui va jusqu'au livre d'Esther. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un personnage vraiment important de l'Ancien Testament qui porte un nom qui n'est pas commun. Je n'ai jamais eu d'élève, en tout cas, en 29 ans d'enseignement, qui s'appelait Esdras. Il faut croire que ce n'est pas un nom populaire. Mais j'ai eu toutes sortes de noms, en tout cas, et de prénoms. En fait, Esdras, je n'en ai jamais eu. Et donc, c'est un petit livre de dix chapitres qui suit les livres des chroniques, si vous vous rappelez, en tout cas, dans l'Ancien Testament, qui précède le livre de Néhémie. Et Esdras, lui, est au cœur de ces livres-là, parce que selon, en tout cas, ce qu'on peut comprendre des écritures, ce serait lui qui aurait écrit les livres des chroniques. Ce serait lui qui aurait écrit le livre qui porte son nom, Esdras, et également le livre de Néhémie, mais qu'on va voir plus tard. Donc, petit rappel que je vous fais ce matin, qui est toujours, selon moi, pertinent de se rappeler, parce que ça fait quand même quelques mois qu'on s'est parlé de cela. Pourquoi lire l'Ancien Testament? Et en passant, si vous avez des doutes parfois sur ça, bien dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. Y a-t-il un problème? Donc, plusieurs raisons de lire l'Ancien Testament, mais la Bible, elle-même, nous encourage, dans 2 Timothée 3,16, nous dit que toute l'Écriture, toute l'Écriture, toute la Bible qu'on a, est inspirée de Dieu. Et évidemment, elle n'est pas juste inspirée, elle est utile. Et ici, on voit 4 verbes d'action, évidemment, enseigner. Elle est utile pour enseigner, elle nous enseigne. Elle réfute, réfuter, ça veut dire corriger, corriger ce qui est faux. On vit dans un monde de faux, si vous ne le savez pas. Je suis bien heureux de vous l'apprendre. Redresser, quelque chose écroche, on a besoin de le redresser. C'est la mission de Dieu dans notre vie, de nous redresser souvent. Et de nous apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et pourquoi tout ça? Bien pour qu'on soit, comme homme et femme de Dieu, parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. C'est la volonté de Dieu, vous savez. Il ne nous sauve pas juste pour nous sauver. Puis après ça, bien vis comme tu veux, ce n'est pas grave. Je t'ai sauvé. Tu peux faire ce que tu veux le restant de tes jours. Mais non, voyons donc, ça n'aurait pas de sens. C'est comme si j'ai un objet, par exemple, une magnifique tablette électronique que je laisse comme ça sur le coin du bureau. Je ne l'ouvre jamais. Je ne la charge pas. Je ne la consulte pas. Attends, il y a plein de ressources là-dedans. Il y a plein de possibilités de connaissances que je peux avoir avec ça. Alors, c'est un peu la même chose. Lorsque Dieu sauve par Jésus-Christ une personne, un humain, une femme, un homme, un enfant, un adulte, un vieillard, peu importe qui, bien il y a une volonté de nous équiper, de nous former pour accomplir toute œuvre bonne. Alors, c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est normal d'accomplir des œuvres et des œuvres nouvelles. Alors, ce n'est pas juste le fait de « Ah, bien, tu étais gentil avant, tu continues à être gentil ». Oui, oui, ça oui. Mais Dieu a des œuvres, la Bible nous dit. Préparer à l'avance qui veut qu'on accomplisse. Alors, voilà, une bonne raison de lire l'Ancien Testament. Prenons quelques secondes pour prier, Seigneur Dieu, que ta parole ce matin nous parle. On est là pour toi. On est là par toi. On est là avec toi. Et vraiment, c'est dans le nom de Jésus qu'on veut te demander ces choses. Amen. Ça a bien fait de prier. Ça m'a rappelé que je voulais vous partager quelque chose tout à l'heure. André-Philippe, tu es là. C'est toi qui as choisi les chants? Avec Karine, OK. C'est touchant. Ah, touchant. Je ne vais pas faire de jeu de mots. Mais c'est vrai que c'est touchant, les chants. C'était touchant ce matin. Entre autres, un des chants que vous avez choisi disait, au début du culte, « Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons vient transformer nos vies. » En tout cas, moi, il me semble d'avoir entendu tout le monde chanter ça matin. Je vais juste vous le répéter parce que si c'est vrai, là, wow, il va se passer des choses ici à matin. « Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons vient transformer nos vies. » Si vous avez chanté ça ce matin, juste vous le dire, là, c'est très engageant. En tout cas, moi, ça m'a vraiment touché. Sérieusement, j'étais là, là. Je me disais, est-ce que je veux vraiment que le Seigneur transforme ma vie? Est-ce que c'est vraiment, ça dit ici, « Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. » Est-ce que vous n'avez pas le désir de manger tantôt? Peut-être même bientôt parce que vous êtes sur le décalage horaire comme moi, hein? On a reculé l'heure dans notre corps en ce moment, il est genre midi moins 20. Peut-être que vous avez le goût d'écouter une émission. Peut-être que vous avez un souper, d'organiser quelque chose de spécial pour le dîner. Mais on a chanté qu'on désire une seule chose aujourd'hui. C'est bizarre les chants des fois. Des fois, de la façon qu'ils sont composés, je me dis, ce n'est pas fait pour être mis en pratique, ce chant-là. Voyons-là. Non, c'est bien trop intense. Est-ce que vraiment, ton seul désir aujourd'hui, c'est que le Seigneur te transforme? Est-ce que c'est mon désir à moi? Si c'est le cas, là, en passant, je ne fais rien pour que ça fasse ça. Je fais juste parler, moi, là. C'est ma femme qui l'a ajouté. Elle est bonne. C'est trop loin, comme ça? En tout cas. Donc, je voulais vous le rappeler. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Un passage comme un livre, comme le livre d'Esdras, il peut avoir un impact sur vos vies, il peut avoir un impact sur ma vie. Ça dépend toujours avec quelle attitude je le lis. Quand je lis la Bible, si je la lis pour la lire, là, j'ai une très mauvaise nouvelle à te dire. Même si tu te sens très proche du Seigneur parce que tu te dis, j'ai fait ce que je devais, si tu ne l'as pas fait pour la bonne raison, ça a zéro impact dans ta vie. Martin l'a dit tout à l'heure par rapport aux offrandes, et j'abonde dans le même sens que lui, on peut faire les choses pour une tonne de raisons. Mais il y en a plusieurs qui ne sont pas bonnes. On peut venir ici ce matin pour la mauvaise raison. Tu peux venir ici pour être sûr que les gens voient que tu es là, et non pas parce que tu as à cœur de venir ici. Tu peux venir ici un matin parce que tu as le goût de rencontrer les autres, mais pas nécessairement pour écouter un message qui pourrait transformer ta vie. Toute une question d'attitude. Donc, j'en parlais tout à l'heure, l'auteur du livre d'Esdras, c'est probablement Esdras. Son nom apparaît d'ailleurs au chapitre 7, seulement au chapitre 7, et à ce moment-là, on voit dans la Bible que le temps des verbes passe à la première personne du singulier, ce qui confirmerait que ce soit lui l'auteur, parce qu'à partir du chapitre 7, c'est vraiment « je ». Il s'adresse vraiment comme étant l'auteur du livre lui-même. Le livre d'Esdras couvre une période d'environ 100 ans. Dans la vie du peuple d'Israël, c'est quand même pas rien. Dix petits chapitres, 100 ans d'histoire, et il y a comme un creux à un moment donné entre deux chapitres d'environ 40-50 ans. Donc, après la période de captivité à Babylone, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, en tout cas, les Juifs ont été captifs à Babylone. Petit rappel comme ça. Le peuple d'Israël va retourner dans le pays que l'Éternel lui avait donné sous l'autorité politique des Perses. Alors, il y a eu des empires dans l'Ancien Testament. Si vous ne savez pas c'est quoi un empire, regardez du côté de nos voisins du Sud, ils ne sont pas tout seuls à prétendre être un empire, mais en tout cas, ils ont une attitude impériale, on va le dire comme ça. Mais un empire, ce n'est pas juste un pays, mais c'est un pays qui est dominant, c'est un pays qui prend beaucoup de place. Donc, dans l'échiquier politique à l'époque, Babylone avait été un empire. Après ça, il y a eu l'empire des Medes et des Perses. Il y a eu l'empire romain, donc il y a eu plusieurs empires dans l'histoire de l'humanité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un empire prend beaucoup de place. De la même façon qu'on est influencé par nos voisins du Sud, je ne sais pas si vous le savez, mais juste au niveau économique, notre économie est directement, directement liée à ce qui se passe dans l'économie de nos voisins du Sud. Ceux qui ne savent pas c'est qui nos voisins du Sud, ce ne sont pas les Montréalais, ce sont les Américains. Parce que je sais que Québec et Montréal, c'est au sud du Saguenay, mais je parle un petit peu plus au Sud. Et donc, c'est alors que les Juifs vont reconstruire le Temple qui avait été détruit par les Babyloniens. Et en passant, les Babyloniens avaient détruit le Temple avec la volonté de Dieu. Dieu était fâché contre le peuple. Et on a de la misère à comprendre ça. Mais lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on s'aperçoit que Dieu, dans sa bonté, est aussi un Dieu juste. Et s'il était juste bon, ça serait un Dieu bonbon, ça serait ridicule. C'est comme penser à n'importe quel parent qui dirait toujours, toujours oui à son enfant. C'est-tu bon, ça? Évidemment, l'enfant va dire oui. Mais moi, je peux vous dire, comme prof, il y en a des profs ici, ils savent très bien que c'est la pire chose que tu peux faire avec un enfant. Et tous ceux qui ont élevé des enfants, vous le savez, tu ne peux pas toujours dire oui à quelqu'un. Et donc, c'est normal d'avoir un cadre de vie dans lequel, parfois, il y a des noms. Alors, ici, on voit les ruines du temple, en fait. Donc, c'est vraiment le temple qui avait été détruit par les Babyloniens, a été reconstruit à l'époque, donc, du livre d'Esdras. Désolé pour la clarté, mais dans l'air que le canon peut juste donner ça pour l'instant. C'est intéressant de constater que plusieurs dirigeants perses sont mentionnés dans ce livre car ils auront un impact important dans la vie d'Israël. Ça, c'est vraiment quelque chose, je me suis mis en lisant le livre d'Esdras à souligner le nom de tous les leaders non-juifs qui ont eu un impact dans la vie des Juifs. C'est majeur, c'est majeur. Si on enlève ces personnes-là, le livre d'Esdras n'est pas du tout ce qu'il est. Vous allez voir tout à l'heure que c'est assez particulier la place que ça prend. Donc, un des premiers, en fait, qui est mentionné dans le livre, c'est Cyrus, qu'on appelle parfois Cyrus le Grand, mais il devait mesurer ses pieds et six, peut-être. Par cause de sa grandeur, ce n'était pas à cause qu'il était grand. Voyons, c'est comme Napoléon, le grand Napoléon, Alexandre le Grand. Parce qu'il avait une grandeur politique, il avait une grandeur économique, il avait une grandeur qui ne se mesure pas en pouces et en pieds, mais c'était simplement, en fait, au niveau de l'influence qu'il y avait sur le monde. Donc, les premiers chapitres du livre traitent de la construction du second temple, alors qu'à partir du verset 7, il est vraiment question du ministère d'un leader clé du livre d'Esdras, Esdras lui-même, le scribe. Donc, ici, on parle de l'Empire perse sous Cyrus et Darius. Donc, deux noms particuliers, ce n'étaient pas des non-juifs, ce n'étaient pas des juifs non plus, mais qui ont eu un impact direct dans la vie des juifs. De la même façon qu'actuellement, dans vos vies et dans ma vie, il y a des politiciens qui ne sont pas du tout croyants, qui ont un impact sur notre vie. Si vous ne le savez pas, entre autres, depuis le 17 octobre, il y a une loi qui a passé au Canada qui ne fait pas mon affaire, mais qui me touche indirectement, c'est sûr, la légalisation de la marijuana. Je veux dire, ça nous touche et on a besoin de se positionner par rapport à ça. Pourquoi? Parce que nos politiciens prennent des décisions qui ont un impact sur nos vies et on doit être capable de faire face à ça puis de vivre avec ça dans nos vies. Bien, c'était la même chose à l'époque. Donc, il y avait une influence, donc une influence de la part des non-juifs. Ça ici, c'est très intéressant. Si vous regardez, là, vous avez ici, on ne le voit pas tellement, mais juste ici, vous avez le territoire d'Israël qui est tout petit, tout petit, si vous suivez ma petite lumière rouge. C'est ça Israël, c'est tout petit. Alors que tout ce qu'on voit en espèce de couleur foncée, jaune foncée, or, ça, c'était l'Empire, donc, Perse sous Cyrus. Cyrus, donc, qui est mentionné au début du livre et vous avez ici ce qui s'est rajouté, donc, pour l'Empire perse, l'influence, donc, d'un autre conquérant qui s'appelait Darius. Donc, c'est pour ça que je dis ici l'Empire perse sous Cyrus et Darius. Donc, ici, on voit qu'il y avait quand même un grand territoire parce que ça, ici, c'est la mer Méditerranée. Donc, l'Europe, on voit une partie de l'Italie, ici, ça se retrouve à la gauche de l'écran. Donc, évidemment, c'est trompeur parce que parfois, on n'a pas une idée très claire de à quoi ça ressemble la géographie. Mais tout ça pour vous dire qu'Israël, c'était tout petit. Donc, on voit ici, c'était tout petit avec Jérusalem sous une domination politique qui était vraiment importante à l'époque. Autrement dit, tout ça pour dire que les Juifs, c'était vraiment une petite partie de l'Empire. Perse, mais qui était, et on va le voir, très important. Regardez ce qui va suivre. Esdras 1. Donc, au tout début du livre d'Esdras, et en fait, on retrouve le même passage à la fin du livre 2 Chroniques. C'est ça que j'ai mis en haut, le 2 Chroniques 36. Voici, Dieu utilise parfois des non-croyants pour accomplir sa volonté avec son peuple. Si vous n'en êtes pas convaincu, moi, je le suis, entre autres à la lecture de ce livre-là. C'est phénoménal. Voici ce qui est écrit dans Esdras 1. « L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. » Vous le lisez comme moi. « L'Éternel a réveillé l'esprit. » C'est quoi l'esprit? En réalité, c'est l'être intérieur. C'est l'âme. C'est ce qui fait que Cyrus était Cyrus. Ce n'est pas ses bras et ses jambes. C'est tout sa part du cerveau, sa part du cœur. « L'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus, roi de Perse. » Et voici ce que Cyrus, roi de Perse, a mentionné. Je l'avais mentionné dans le message précédent. Et comme ça date du mois d'août, vous étiez soit absent ou peut-être que vous ne vous en souvenez pas. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. « L'Éternel, le Dieu des cieux. » C'est un non-juif qui parle. C'est étonnant. Il fait une confession de foi directement. « Il m'a donné tous les royaumes de la terre. » Et plus que ça, « Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. » Moi, les bras me tombent quand je lis ça. Avez-vous déjà imaginé, imaginez-vous un leader politique actuel dans notre monde, un leader politique qui n'est pas croyant, mais qui dirait, « L'Éternel, le Dieu des cieux m'a commandé ceci. » Voyons donc, on dirait, « Hey, t'es dans le champ, toi-là, tu ne connais pas Dieu. T'es-tu né de nouveau? T'as-tu accepté le Seigneur? Tu comprends-tu les quatre lois spirituelles? » Non. Mais Dieu m'a parlé. Oui, mais c'est exactement ça. Ça ne parle pas d'une conversion, mais il y a une chose, par exemple, c'est que Cyrus, il était en quelque part connecté au Seigneur, à l'Éternel. Et là, Cyrus continue à parler. Il dit, « Qui d'entre vous est son peuple? » Que son Dieu, vous voyez, il ne parle pas de lui, là. Il ne parle pas que notre Dieu, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. C'est Cyrus qui parle. Wow! C'est-tu étonnant? Dieu peut parler à travers quelqu'un qui ne le connaît pas. La Bible a dit dans les proverbes que Dieu incline le cœur du roi comme il veut. Alors, vous savez, on ne peut pas toujours dire que quelqu'un parle au nom du Seigneur parce qu'à un moment donné, il y a bien des gens qui vont parler au nom de Dieu. En tout cas, peut-être pas de Jésus, mais de Dieu sur la terre, beaucoup de monde vont parler au nom de Dieu parce que Dieu, ça peut être très large. Il y a beaucoup de religions qui ont un Dieu si vous ne le savez pas en passant. Mais Jésus, lui, lui est unique. Lui, il est différent. C'est pour ça qu'on doit vraiment préciser dans le christianisme, c'est Jésus. Ce n'est pas juste Dieu. C'est Dieu, mais par Jésus. Parce que si on enlève Jésus, ça peut être très large, la divinité. Il y a même du monde qui pense que les animaux sont des divinités. Ça vous donne une idée. Alors ici, Cyrus a vraiment été mandaté par le Seigneur pour, imaginez-vous, prendre soin du peuple de Dieu et non seulement ça, mais pour avoir le mandat de s'assurer que le temple du peuple de Dieu soit reconstruit. C'est pour ça que je vous dis, malgré la grandeur, l'immensité de l'Empire perse, Israël, qui était un tout petit territoire dans l'Empire, avait une grande, grande importance parce que le leader perse avait une mission spéciale pour ce territoire-là. C'est ça qui est vraiment phénoménal dans ce livre-là d'Esdras. Toujours dans Esdras, au chapitre 1, ça dit « Les chefs des familles de Judas et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'Esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. » Et là, on voit une image, évidemment un dessin, mais vraiment un dessin de cette reconstruction du temple à l'époque d'Esdras. Ce que je trouve intéressant dans ce texte-là, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, mais on ne voit pas souvent dans la Bible un passage où il est écrit, surtout dans l'Ancien Testament, « Tous ceux dont Dieu réveilla l'Esprit. » À l'époque de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas donné comme on le voit dans le Nouveau Testament. Dieu donnait son esprit et aussi Dieu pouvait le retirer. Exactement, on le voit, entre autres, dans le prédécesseur du roi David. Et donc, on voit ici que Dieu devait réveiller l'Esprit. Dieu devait réveiller l'âme. Dieu devait réveiller le cœur des personnes pour les rendre à son œuvre, pour que ces personnes-là se lèvent et disent, « OK, je vais me mettre au service du Seigneur. » C'était comme ça que ça marchait à cette époque-là. Du moins, en tout cas, dans ce livre-là, on voit que c'est comme ça que ça se passe. Moi, ça m'a stimulé, ça m'a travaillé un peu les méninges. Et je me suis dit, « Bon, dans l'Ancien Testament, Dieu devait réveiller l'Esprit des Juifs pour qu'ils s'impliquent dans son œuvre. Mais vous savez que tous ceux et celles qui, dans cette salle, ce matin, sont nés de nouveau, vont accepter le Seigneur. Si vous ne le savez pas, je vous apprends une grande nouvelle. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, ça veut dire que Dieu, as-tu besoin de le réveiller? En principe, non. Mais vous savez, comme moi, le Nouveau Testament dit qu'on peut attrister ou même éteindre l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité biblique. Donc, oui, ça se peut que l'Esprit de Dieu en moi et en toi soit attristé ou pire, qu'il soit éteint. Mais s'il est éteint, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être allumé. Ça veut dire qu'il ne produit pas grande lumière, il ne produit pas grand chaleur, il n'est pas très efficace. Mais il y a une chose, par exemple, on n'est pas dans l'ancienne Alliance où Dieu devait réveiller l'Esprit des Juifs pour qu'ils s'impliquent dans son œuvre. On a une réalité qui est beaucoup plus rassurante pour nous parce que Dieu, il ne prend pas son esprit, il te le donne une journée, il le retire l'autre journée, il te le donne une journée, comme le salut, il te donne le salut, il te dit, oh, tu n'es plus gentil, tu as péché, il te retire ton salut. Non, non, non. Dieu n'est pas comme ça. Parce qu'il était comme ça, notre vie, elle serait comme ça aussi. En tout cas, si votre vie est comme ça, il y a peut-être des petites choses à préciser. Donc, nous qui sommes nés de nouveau, nous avons reçu son esprit et c'est lui, basé sur les Écritures, qui produit en nous quoi? Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je ne l'invente pas ça. C'est ce qui est écrit dans Philippiens 2.13. J'ai mis la référence. Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Est-ce que ça veut dire que tout ce que je fais, c'est Dieu qui le produit? Je pense que non. Parce que tu peux pécher. Est-ce que Dieu peut produire le péché en toi et en moi? Je ne pense pas. Parce que Dieu est sans péché. L'ennemi, par exemple, lui, il travaille fort pour essayer de nous décourager, pour nous faire pécher, pour essayer de nous éloigner de Dieu. Ça, on le sait. C'est son œuvre. 24 heures par jour, 24-7. Il est toujours, toujours à temps plein là-dedans. Puis il nous mette des mensonges, des mensonges, des mensonges dans la tête. Mais Dieu, lui, il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et j'ai mis virgule si on le laisse faire. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas à l'écoute du Seigneur, si j'ai attristé son Saint-Esprit, si je l'ai éteint, bien comment est-ce que je peux l'écouter? Si je ne l'écoute pas, il ne peut pas me parler. Si je ne prends pas du temps chaque jour pour lire les Écritures, comment est-ce que je veux que Dieu me parle? Par émotion, par osmose, émotive. Seigneur, parle-moi, je suis bien ouvert. J'ai tellement entendu du monde me dire ça dans la vie, moi, qui ne disait pas la Bible. Moi, je suis connecté au gars d'en haut et il me parle. Ah oui? Qu'est-ce qu'il te dit? Toutes sortes d'affaires. Ah oui? Si vous ne le savez pas, il y a du monde dans le monde comme ça. C'est commun. Les gens sentent qu'il y a quelqu'un qui parle, un esprit, quelque chose. Vous n'êtes qu'on suit les esprits carrément. Non, non, non. La vie chrétienne, ce n'est pas une émotion. C'est une certitude. Et c'est basé sur une certitude qui est fondée sur quelque chose qui vient de loin, qui est soutenu, solide. Les Écritures, ce n'est pas léger. C'est quelque chose qui vient de léger. Ce n'est pas lourd, mais ce que je dis, ce n'est pas léger. Ce n'est pas juste des textes ici et là. C'est la volonté révélée de Dieu qu'on peut consulter en français. On a tellement de traductions. Tu n'as plus d'excuses pour dire, je ne le comprends pas. Tu peux même l'écouter si tu ne veux pas la lire. Si tu n'es pas capable de la lire, tu peux même l'écouter. Donc ici, je crois que c'est important ce passage-là. Nous, on n'a pas à construire de temple comme les Juifs de l'Ancien Testament. C'était ça, eux autres, la mission qu'il y avait dans le livre d'Asdras. Mais on peut s'impliquer dans un service au sein de l'Église locale. Il y a des besoins dans tellement de ministères. Je vous donne juste des exemples. Juste des exemples. On peut, par exemple, préparer la soupe et la salle à manger. Les quatre derniers dimanches, on a eu des soupes. Vous savez qu'il y a du monde qui ont préparé les repas. Vous savez qu'il y a du monde qui ont préparé la salle. Vous savez qu'il y a du monde aussi qui ont ramassé la salle. Il y a du monde qui ont fait la vaisselle. Juste dans ce ministère-là, les quatre derniers dimanches, ça a été très actif ici. Et ça a été une bénédiction. Je ne sais pas si ça l'a été pour vous, mais moi, j'ai vu le fruit de ça. Les gens étaient contents de rester, d'avoir un temps de communion fraternelle. Ils pouvaient avoir un contact avec les invités aussi plus facilement. On peut s'impliquer dans le ministère de la musique ou les chants le dimanche matin. Vous pensez que ça va de soi? J'ai une bonne nouvelle à vous dire. On est bénis à l'église parce qu'il y a des églises qui n'ont pas ça. Il y a des églises qui ne sont pas capables d'avoir des instrumentistes, qui ne sont pas capables d'avoir des chanteurs, des chanteuses comme on a nous autres le dimanche matin. Ils sont obligés, c'est vrai ce que je vous dis, ils sont obligés de faire jouer des bandes sonores. Tu le sais, Michel, tu sais très bien de quoi je parle. Un exemple que vous connaissez très bien de Récétois, ils sont obligés de faire jouer des bandes sonores pour avoir la musique le dimanche matin parce qu'ils n'ont pas d'instrumentiste. On est bénis d'en avoir. Et priez pour ces ministères-là aussi. Et si le Seigneur vous parle, wow, puis vous avez déjà un don, un talent, bien, je pense que ça peut être une bonne façon de l'exercer. On peut être impliqué aussi dans les travaux de réparation du bâtiment. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, je vous l'annonce, ces dernières semaines, il y a eu des travaux qui ont été faites à l'extérieur. Martin, je ne me trompe pas, pendant au moins un mois à peu près, qu'il y a eu une période de travaux. Puis là, il y en a qui s'en viennent, qui vont commencer bientôt des travaux ici pour l'aménagement, pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. Ça, ça ne se voit pas tout seul, ça. Il va y avoir de la sueur qui va être dépensée là, un petit peu plus que de la sueur, d'huile de bras, comme on dit, qui va être impliquée ici. Mais ça, c'est un beau ministère. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas un ministère charnel de reconstruire le temple. C'est un ministère spirituel qui venait de qui? De Dieu. Alors, ce n'est pas parce que dans l'Église, tu n'es pas en train de prêcher en avant ou d'enseigner d'autres personnes la Bible que tu n'as pas un ministère spirituel. Attention là. Ce n'est pas ça là. Quelqu'un qui travaille dans la réfection du bâtiment a un ministère spirituel. Oui, il utilise ses bras, sa tête aussi, j'imagine un petit peu. Il faut réfléchir avant d'utiliser nos mains et nos pieds. Mais tout ministère pour l'œuvre du Seigneur est un ministère spirituel. Et il y en a des ministères comme ça dans l'Église. Tiens, un autre ministère à visiter des personnes qui sont dans le besoin. Il y a des personnes qui ont une facilité pour ça, qui ont un cœur ça, qui ont un fardeau pour ça et qui le font. Tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde. Ce n'est pas nécessaire ça. Tu le fais pour qui? Tu le fais pour le Seigneur, tu le fais pour son œuvre, tu le fais pour sa gloire. Tiens, c'est impliqué dans les groupes d'hommes et de femmes. Il y a des groupes d'hommes Il y a plein de ministères dans une Église. Et c'est normal qu'un croyant soit impliqué dans un ministère. Ça ne veut pas dire que c'est un ministère qui va être prenant 20 heures, 30 heures par semaine. Du tout, du tout, du tout. Des fois, ça peut être quelques heures dans un mois, mais au moins, tu fais ta part. Pourquoi? Parce que tu fais partie du peuple, de Dieu. C'est tout. Puis tu y vas selon tes dons et tes capacités et tes disponibilités. On ne demandera pas à quelqu'un de faire de quoi qui n'est pas habilité à faire. Moi, je me souviens, le premier service que j'ai eu dans l'Église, un pasteur m'avait approché et m'avait dit « Tu voudrais-tu faire ça? » Ma première réponse, ça a été de dire « Je ne suis pas sûr que je suis capable. » J'étais jeune croyant et j'étais comme timide. C'est dur à imaginer. J'ai été timide, mais en tout cas. Puis j'ai dit « Je ne suis pas sûr que je suis capable. » Il m'a dit « Vas-y, vas-y. Va de l'avant, Sylvain. Tu vas voir. » Écoute, je n'ai jamais arrêté après. Après ça, je n'ai jamais arrêté. J'ai été impliqué dans un service puis un autre, puis un autre. Pourquoi? C'est normal de servir. C'est normal de servir l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous sauve pour ça. Pas que pour ça, mais aussi pour ça. Donc, peu importe lequel des ministères, j'ai mis, etc. Et si vous manquez d'inspiration, écoutez, allez voir Michel Laëlle. Ceux qui ne le connaissent pas, il n'est assis pas loin en avant. Il va se faire un plaisir de dire « Regarde, si tu veux servir, pas de problème. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as à cœur? » Sinon, Michel lui-même ou quelqu'un d'autre pourrait t'inspirer. Il disait « Regarde, peut-être que je te verrais servir dans ce ministère-là. » Et comme je vous dis, il faut faire attention, tout ministère a une grande valeur devant Dieu. Il n'y a pas un ministère qui est plus important. C'est comme « Est-ce que tu es plus important à un médecin ou à un vidangeur? » Bien, si le vidangeur ne fait pas sa job après quelques mois, je peux te le dire, c'est le chaos dans une ville. Ce n'est pas une blague. Donc, oui, ça n'a pas la même importance à nos yeux, mais on a besoin de tout dans la vie. C'est pour ça qu'on a tous une grande valeur aussi devant le Seigneur, peu importe qui nous sommes et les connaissances que nous avons, les capacités qu'on a. Ça, c'est intéressant. Regardez ça, Esdras 2. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes. C'est intéressant, la Bible. Ce n'est pas un livre à peu près. 42 360, pas 362. 360. Et parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Est-ce que vous croyez que le ministère de la louange est important? Vous avez des doutes? 200. Quelque chose, hein? La musique et le service de la louange est très importante aux yeux de notre sauveur et maître. Le Seigneur Jésus est au cœur de notre adoration. Et regardez la mise en pratique. Ça dit, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple, c'était directement en lien aussi avec le travail manuel qui se faisait pour la reconstruction du temple. On fit assister les sacrificateurs avec les trompettes et les lévites avec les cymbales afin qu'ils célèbrent l'Éternel. Wow! L'Éternel siège au milieu des louanges d'Israël. Tout comme ministère. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles car il est bon car sa miséricorde durera toujours. Puis sur l'illustration, on voit un dessin justement avec tous ces musiciens et ces chanteurs qui sont là pour louer le Seigneur comme on a fait ce matin. Esdras 4. Les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité, autrement dit les Juifs, bâtissaient un temple à l'Éternel. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Judas. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ils l'enfuient ainsi pendant toute la vie du roi Cyrus. Ça, c'est une tragédie. Il y a des ennemis des Juifs qui n'étaient pas contents de voir les Juifs reconstruire le temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné à prix d'argent des conseillers juifs pour faire échouer son entreprise et ça dit que ça a été comme ça toute la vie du roi Cyrus. Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent sur cette réalité? Un Timothée 6.10 nous dit que l'amour de l'argent, pas l'argent, l'argent n'est pas péché en passant, ceux qui pensaient que c'est péché. C'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Même dans l'Ancien Testament, vous voyez un petit passage qui nous rappelle une vérité profonde de ce que l'argent peut détruire l'œuvre du Seigneur. Esdras 5. Alors, c'est un texte qui commence en disant « Nous sommes allés dans la province de Juda mais ceux qui parlent c'est des non-juifs à la maison du grand Dieu. » C'est intéressant quand même que des non-croyants parlaient du grand Dieu. Ils ne croyaient pas en Dieu mais ils savaient qu'il y avait un grand Dieu. Elle se construit la maison du grand Dieu. Le travail marche rapidement est réussi entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison? » Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. « Wow! » Ça, c'est quelque chose. Tu vois quelqu'un en train de travailler dans une œuvre et c'est qui qui t'a demandé de faire ça? Nous sommes serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Il y avait des juifs qui étaient connectés solides. Ce n'était pas « On fait ça pour Esdras. » Non, non, non. Ce n'était pas pour Esdras qui travaillait. Il travaillait pour le Seigneur, pour son œuvre. Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Quelle connexion. C'est vraiment là. Et le Proverbe 16 nous parle au verset 3 « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Et d'autres promesses de succès dans les Écritures. Josué 1, 8 et on oublie souvent la suite, le verset 9 que ce livre de la loi, c'est-à-dire les Écritures ne s'éloignent point de ta bouche mais dites-le jour et nuit projèrent fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Ne prends pas ce qui fait ton affaire. La volonté de Dieu est révélée d'un couvert à l'autre. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est la promesse que Josué avait reçue. Et dans Néhémie 2, 20 « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. » Alors, le succès de l'œuvre dans le livre d'Esdras, ce n'est pas un hasard. C'est des personnes qui fondaient leur travail, leur œuvre sur le Seigneur. Une application qu'on trouve dans 1 Corinthiens 15, 58. « Est-ce que les projets de votre vie sont caractérisés par le succès en général ou par des échecs? » Marc 9, 23 nous dit « Tout est possible à celui qui croit. » Et 1 Corinthiens 15, 58 nous dit « Soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant, et ça, c'est important, sachant que votre œuvre, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui passent leur vie à servir le Seigneur à travers différents ministères parce qu'ils ont compris que leur travail dans le Seigneur n'est pas vain. Même s'il n'y a personne qui te donne de l'encouragement, il n'y a personne qui te remercie des fois, il n'y a personne qui dit « T'es bon, t'es fin, t'es beau. » Mais si tu le fais pour le Seigneur et que tu as vraiment une bonne intention du cœur, lui, le Seigneur le voit, lui va te donner sa récompense en son temps. Et c'est ça qui compte. Et c'est là-dessus qu'on base notre engagement dans mesure du possible. c'est Esdras 7. C'est Esdras 20 de Babylone. C'est un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel. Esdras avait appliqué son cœur à regarder ça si c'est riche, à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Quel beau ministère avait Esdras. Vraiment, là, les Écritures au cœur de sa vie. On ne se trompe pas. Une application. À quoi appliquons-nous notre cœur, nous? Ça disait que lui appliquait son cœur à ça. Est-ce qu'on applique notre cœur à étudier les Écritures, à les mettre en pratique et à les enseigner à nos proches comme Esdras le faisait? C'est un bel exemple, Esdras, de vie. Pas juste pour un leader d'Église, pour n'importe qui qui veut plaire à Dieu, qui veut plaire au Seigneur. Au chapitre 8, c'est Esdras qui parle, comme je vous le disais, à la première personne du singulier. J'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. C'est intéressant, je ne sais pas si vous voyez, Esdras priait pour un voyage. Ça voudrait-tu de prier avant de partir en voyage? J'imagine que oui, certains d'entre vous. Mais regardez bien ce qui va suivre. Ça, c'est touchant. Ça vient de l'Ancien Testament, livre d'Esdras. C'est Esdras qui parle, il dit, j'aurais eu honte de demander au roi, et le roi, c'est un Perse, ce n'est pas un juif. Il s'appelait à ce moment-là J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Quelle phrase! Wow! Moi, j'ai arrêté là-dessus, je vous dis, je l'ai médité pendant 20 minutes. Et là, je suis allé fouiller dans le Nouveau Testament pour voir des passages parallèles et il y en a. Vous allez les voir bientôt. Mais la force de Dieu et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Et c'est à cause de cela que nous jeûnnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. C'est quelque chose. Autrement dit, avant de partir en voyage, il avait imploré Dieu, il avait demandé à Dieu et au lieu de demander au roi Perse une protection pour leur voyage, ils ont prié puis ils l'ont dit au roi. La main de notre Dieu qui était un non-juif, il a dit, regarde, on n'a pas besoin d'aide de ta part parce que la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent et nous, on le cherche. Alors, tu n'as pas besoin de me donner une escale. La question que je vous demande, cherchez-vous le Seigneur? Et que je me pose également à chaque fois que j'amène un message. Parce que là-dedans, il y avait comme deux phrases. Il y avait, rechercher le Seigneur ou l'abandonner. Et si on ne cherche pas, des fois, on ne peut venir qu'à vouloir l'abandonner. Il y en a qui font naufrage en la foi. Ce n'est pas un beau terme, mais c'est écrit dans le Nouveau Testament. Faire naufrage en la foi. Quelqu'un qui fait naufrage, là, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien du tout, du tout. Et la seule façon de chercher le Seigneur, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les Écritures, dans une relation personnelle avec Dieu qu'on va le découvrir, qu'on va le vivre. Ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas à l'Église, mais si on ne le vit pas au quotidien, on va vous dire manger une fois par semaine, ça ne nourrit pas fort fort. Verset complémentaire que j'ai vraiment vu, c'est Romain 8, 28, qui dit « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Et j'ai trouvé cette illustration-là sur Internet que je trouvais qui était tellement éloquente pour moi. Vous savez quoi? Ça, là, ces rouages-là, c'est Dieu. Imaginez que vous, vous êtes dans ces roues-là et toutes ces roues-là sont harmonisées. C'est tous des engrenages. Martin, je pense qu'il comprend mieux que d'autres parce qu'il est prof de mécanique. C'est comme très visuel pour lui. Imaginez dans votre vie que vous avez tous ces rouages-là. Ça fait partie de votre vie. Votre travail, vos loisirs, peut-être votre vie de famille, votre santé, les voyages que vous devez faire, vos vacances, je ne sais pas trop quoi. Et Dieu, là, il est capable d'harmoniser toutes ces choses-là ensemble parce que c'est le Dieu qui harmonise notre vie. C'est le Dieu qui prend soin de nous. Et c'est ce passage-là que je trouvais, moi, qui me faisait tellement penser au passage d'Esdras 8. Dans Esdras 9, on trouve ici, et ça, c'est intéressant, en fait, c'est comme les derniers passages que j'ai pris sur les livres d'Esdras. il y a comme quatre diapositives différentes, donc, que j'ai mis sur une situation particulière. Voici ce que c'est. C'est assez particulier. Il y a des personnes ici qui peuvent être touchées ce matin par ça. En tout cas, moi, je l'ai été quand j'ai préparé le message. Les chefs s'approchèrent de moi, donc c'est Esdras qui parle en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays et ils imitent leur abomination car, et voici la situation qui était problématique, ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Quand j'ai lu ça, je me suis arrêté et j'ai dit, wow, qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce que je viens de lire? Israël, ce n'était pas un peuple qui était toujours obéissant. Ce n'était pas un peuple qui était toujours dans l'obéissance dans l'Ancien Testament. Si vous pensez ça, c'est parce que vous n'avez pas lu l'Ancien Testament. C'est un peuple qui avait beaucoup de problèmes. Mais malgré tout, c'était le peuple de Dieu. Et parce que c'était le peuple de Dieu, c'était un peuple qui était saint à cause de Dieu, à cause de la sainteté de Dieu. Et voici comment il s'est mentionné par rapport au peuple de Dieu ici. Ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Malgré leur infidélité et leurs difficultés, leurs problèmes, leur désobéissance, ils étaient mentionnés comme étant une race sainte. Quelque chose, ça. « Lorsque j'entendis cela, c'est Esdras qui parle, j'ai déchiré mes vêtements et je m'assis désolé. Auprès de moi, ça semblait à tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. » Spéciale la phrase « Tous ceux que faisaient trembler les paroles. » Les Juifs qui tremblaient aux paroles de Dieu, c'était des Juifs qui étaient consacrés au Seigneur, qui voulaient obéir au Seigneur. Ceux qui ne tremblaient pas, ça veut dire qu'ils lisaient la Bible, eux autres, ou ils écoutaient et je me suis posé la question en lisant ça. Est-ce que je tremble dans mon cœur quand je lis les Écritures? Est-ce que je suis sensible à ce que je lis? Est-ce que je suis attentif? Verset complémentaire donc du Nouveau Testament qui peut vraiment nous aider à comprendre ce texte-là de Esdras. Vous, au contraire, ça c'est écrit dans 1 Pierre 2, Nouveau Testament. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Wow! Est-ce qu'il y a du monde qui, ce matin, réalise que tous ceux ici, dans cette salle, ici, là, je m'inclus ici, aussi, on est une nation sainte aux yeux de Dieu. Pas sûr, moi, qu'un matin, quand tu t'es levé et que tu t'es regardé devant le miroir et que tu es allé me brasser les dents, déjeuner, que tu réalisais que tu étais une nation sainte. Moi, en tout cas, je vous l'avoue, un matin, non, je ne l'ai pas réalisé. Est-ce que je l'ai réalisé tantôt pendant que je sentais les louanges? Peut-être pas. On ne le réalise pas toujours. Mais parce qu'on ne réalise pas ça, parfois, ça nous pousse à faire des gaffes. Parce que si on réalise qu'on est une nation sainte, on va se comporter comment? Comme une nation sainte. Imagine que tu reçois un honneur, OK? T'es décoré, je ne sais pas moi, la médaille du gouverneur général. Ça existe, ça. Médaille que tu peux recevoir au niveau politique, c'est en vue, ça. Puis ça passe à la télé puis ça passe partout dans les journaux. Vas-tu te comporter pareil après? Ça risque d'être différent. Quand tu vas te promener, les gens vont te reconnaître. « Hé, je t'ai vu à TV. Je t'ai vu. » Ils vont te voir au centre d'achat. « Hé, c'est toi qui reçois. » Tu ne te comporteras pas pareil. Si on réalise l'honneur que Dieu nous donne parce qu'on est ses enfants, si on réalise qu'on est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple à qui? Le peuple de Dieu. C'est ça qui est écrit dans 1 Pierre 2. On ne va pas se comporter n'importe comment. Et vous savez quoi? Satan, et je le nomme, a besoin de nous faire croire qu'on est des méchants deux de pique avant de nous faire pécher souvent. Parce que quand tu penses que tu es un deux de pique, tu es capable de te comporter comment? Comme un deux de pique. Voyons donc. Si tu sais que tu es une nation sainte, si je sais que je suis peuple de Dieu, nation sainte, race élue, sacerdoce royal, je vais me comporter comment? Comme ça. Et non pas comme un deux de pique. Oups! L'image que j'avais mise, c'est intéressant, c'est le président américain qui décorait un soldat. Un soldat non-name. Puis c'est arrivé souvent dans l'histoire puis ça se fait encore. On reçoit l'honneur d'un plus haut que soit. Dieu est plus haut que nous. Il nous donne un honneur incroyable. Et si on réalise cet honneur-là, on ne se comporte plus puis on ne parle plus de la même façon. Pourquoi? Parce que tu réalises ce que tu as eu puis de qui tu l'as eu surtout. Esdras 9, toujours la suite de ce passage-là. Au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation, je tombais à genoux, j'étendis les mains vers l'éternel, mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, mon Dieu, de lever ma face vers toi. C'est rare qu'on voit un enfant de Dieu vivre ça. C'est rare que je le vis, je vous l'avoue. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Est-ce qu'on réalise que nos fautes atteignent les cieux? Esdras le réalisait, il était confus à cause de ça. Il était touché par le péché de son peuple. Imaginez-vous, ce n'était même pas lui qui était dans ce péché-là, mais il s'associait au peuple. Nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ses contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Et on vit dans un monde un petit peu semblable, je ne sais pas si vous le réalisez, mais si vous n'êtes pas convaincus, lisez Esdras 9, verset 5 à 12. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être. Est-ce que ça se peut qu'un enfant de Dieu soit jaloux du bien-être et de la prospérité des autres autour de lui? Oui. Tu peux vouloir vivre la vie des gens autour de toi, mais les gens autour de toi et autour de moi ne vivent pas pour Dieu normalement. Ils vivent pour qui? Pour eux-mêmes. Comme je faisais autrefois avant de connaître le Seigneur. Une application quotidienne en lien avec la gestion du péché dans notre vie, est-ce qu'on se contente de courtes prières pop-corn sans profondeur en lien avec le péché ou est-ce qu'on prend le temps d'épancher nos cœurs sincèrement et profondément devant Jésus, notre sauveur et maître? Le verset complémentaire de 2 Corinthiens 6 nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélias? » C'est ça qui est écrit dans 2 Corinthiens 6. « Quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes... » C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le Nouveau Testament, ça, là. « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur peuple et ils seront mon... Je serai leur Dieu, pardon, et ils seront mon peuple. » Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on en est conscient? Le lien qu'on a avec Dieu, il est tellement, tellement riche et privilégié, tellement élevé. C'est pourquoi nous dit le passage « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est tout qu'un passage qu'on le met en parallèle avec Esdras. On comprend mieux Esdras comment il pouvait être affecté par ce qui se passait. Et ici, la solution, confession et abandon. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants. Tout le monde était touché, pas juste les leaders, hommes, femmes et enfants. Et le peuple répandait d'abondantes larmes. Pleurons-nous parfois en prenant conscience du poids de notre péché devant Dieu? Alors, Sheikania prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays, mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. » Et ça, c'est toujours, il y a toujours, pour tout problème dans la vie, il y a toujours une solution qui vient de Dieu. Et le pardon est auprès de Dieu par le Seigneur Jésus. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu. C'est ça qu'ils ont dit à cette époque-là. pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants et que l'on agisse d'après la loi. Et la fin donc de ce passage-là d'Esdras 10, « Le sacrificateur se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. confessez maintenant votre faute à l'éternel, le Dieu de vos pères et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Et toute l'assemblée répondit d'une voix à autre, « À nous de faire comme tu l'as dit. » Alors, le peuple est sensible à la voix de son leader Esdras qui connaît les Écritures, qui avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'éternel et enseigner la volonté de Dieu au peuple. Et je termine par ce dernier passage-là, tellement important, face au péché dans notre vie, qui est une réalité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, voici ce que les Écritures nous disent dans le Nouveau Testament. « Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Sa parole n'est point en nous. Mais il y a une solution au péché et on le voit ici. La solution est dans le Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour cette parole ce matin qui nous enseigne ouf de grande vérité malgré que ce soit un petit livre, le livre d'Esdras. Et Seigneur, merci parce que tu m'as vraiment parlé à travers cette préparation. Et Seigneur, puisses-tu toucher ton peuple et me toucher moi-même, Seigneur, ce matin, comme on l'a chanté tout à l'heure, Seigneur. On désire une seule chose aujourd'hui alors que nous chantons. Viens transformer nos vies. En Jésus, on te prie. Amen. Amen.